Namaste 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 Voilà pour une nouvelle séance que j'espère se passera dans l'union mentale l'union des sentiments qu'on puisse manifester le yoga ce yoga qui va faire du lien à notre corps physique à notre pensée à tout notre univers qu'on puisse se manifester avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'harmonie beaucoup d'union en sachant que la sangha elle est très importante on aime être ensemble et ensemble on a tous nos belles énergies à partager alors je vous invite à commencer cette séance d'aujourd'hui avec cette belle intention de partage on est séparés physiquement mais on veut très bien par la pensée être ensemble les jeans avec les autres les uns avec les autres je vous invite à démarrer et on est séparés et on est séparés et installez-vous dans votre corps dans les sensations qui sont là dans votre corps d'un instant pesant inspirez inspirez sentez tout votre corps à travers l'inspiration et l'expiration je vous invite à sentir votre corps et penser à votre intention en étant là dans votre temps présent pour cette séance de yoga qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous souhaitez pour vous pour votre corps à travers les asanas la respiration et la visualisation que nous allons manifester c'est important de savoir ce qu'on souhaite et ce qu'on veut pour arriver au résultat alors inspirez et expirez en sentant cette belle intention se manifester dans tout votre l'hiver tout doucement vous ouvrez les yeux les bras à côté du corps on va inspirer et étirer et étirer les bras vers le ciel et l'épaule des mains tournez vers l'avant comme je suis là vous étirez bien les bras sentez bien le dos droit et inspire et expire vous allez un tout petit peu plus loin dans cet étirement en gardant gardant les bras bien étirés et dans l'expire prochain vous pliez coude descendez les bras à côté du corps et expirez et on recommence inspire et étirez étirez la tête entre les deux bras contractez un tout petit peu la sangle abdominale et expirez dans cette posture et expirez descendez et mouvement des rotations des épaules pour bien sentir vos épaules lâchez vos épaules avec beaucoup de plaisir inspire expire et expire et on change de sens inspire et expire et vous lâchez maintenant un tout petit mouvement rotation petite tension vers la droite vers la bouche doucement vous laissez le corps tourner vers un côté vers l'autre et la tête suit le mouvement les pieds ne bougent pas on inspire et on expire expire et on va lâcher les bras ils vont un tout petit peu plus loin dans l'inspiration et dans l'expiration et vous ralentissez pour vous arrêter et expirez maintenant bras en croix on va juste commencer à sauter un petit peu au niveau des articulations et là on va travailler les jambes point du corps à droite pied gauche flex et là regardez un point fixe et la jambe vers l'avant vers l'arrière gardez le pied gauche flex inspire expire expire regardez un point fixe pour garder l'équilibre inspire expire expire ralentissez tout doucement posez le pied gauche au sol lâchez les bras expire observez la santé sensation dans la jambe gauche point du corps à gauche on se met le pied droit pied droit flex et maintenant l'autre côté jambe droite ferme avant ensuite vers l'arrière contractez estirer le fessier droit contre la jambe va vers l'arrière et estirer en sentant ce mouvement qui est agréable hein de la jambe droite pieds flex inspire expire expire vous ralentissez et vous posez le pied droit au sol expirez et les mouvements des rotations des épaules pour lâcher un tout petit peu plus inspire expire expire et là posez les mains là au niveau des genoux on plie un tout petit peu les genoux on maintient le dos droit et on expire à chaque inspire à chaque expire vous pliez les genoux mouvement de rotation hein et là vous allez sentir au niveau des chevilles au niveau des genoux ça va commencer à chauffer travailler et libérer les articulations ainsi on change de sens et expire regardez la bougie qui a un point fixe si vous préférez inspirez expirez et là vous allez les deux pieds ensemble vous étirez les bras posez les pommes des mains là au niveau des tibés à peu près dos droit soulevez un peu la tête et vous gardez cette posture respirez là dos bien droit contractez un tout petit peu la sangle abdominale et doucement vous déroulez le bas du dos milieu du dos haut du dos vous venez à s'approcher du bout et expire inspire pieds jambe ventre poids fine jusqu'à la tête et expirez de la tête vers les pieds en sentant les épaules les bras les mains et les doigts les mains expirez là là puis ensemble là ils sont très proches ils se touchent on va inspirer et les bras vers le ciel et expirez dans l'expire passant vers l'arrière les bras vers l'avant et ensuite vers l'arrière pliez les genoux c'est la chaise mais avec les jambes ensemble genoux qui se collent inspire on étire tout le corps les mains vers le ciel et tirez et tirez et expirez expirez bassant vers l'arrière pliez les genoux laissez les deux bras vers l'arrière rapprochement des ombres plate pour les mains tourner vers le ciel et on continue inspire étire expirez pliez descendez et là vous gardez vous gardez la posture vous respirez dans cette posture rapprochement des ombres plate je vous mets des côtés pour bien entrer rapprochement des ombres plate fessiers vers l'arrière on plie les genoux on insire l'énergie du cosmos par l'épaule des bains bras épaules expirez dans le dos fessiers jambes jusqu'au talon et là bassant vers le ciel et vous lâchez l'eau du corps pour poser les mains à côté des pieds si c'est nécessaire vous pliez les genoux mais c'est important de poser vos mains au sol et vous respirez à côté des pieds vous rapprochez le fond des genoux et vous respirez et vous respirez inspire et expire dans tout votre corps vous êtes dans cette posture à l'envers respirez doucement vous posez les mains au niveau des hanches et vous remontez en déroulant le dos ouverture de la poitrine et vous respirez et vous respirez dans cette posture des bouts à la verticale et vous respirez et là petit mouvement des pieds pour lâcher inspire et expire inspire et expire et lâchez quelques secondes d'observation dans notre corps on va poser les doigts à l'avant là au niveau des épaules vous allez surlever les coudes hauteur des épaules respirez là dans l'expire vous laissez les coudes aller vers l'arrière pour approcher les omoplates expirez ils viennent vers l'avant inspire et ouvrez sentez bien l'ouverture de la poitrine et essayez de laisser les coudes hauteur des épaules et expire vers l'avant vers le haut et on retourne à nouveau expire la dosette sur les bras laissez les poignets manifester une petite contraction pour les mains tourner vers l'infini vers le côté et expire les bras bien tendus vers l'avant et expirez namasté mains en prière là au niveau de la poignet et expirez et vous lâchez les bras à côté du corps respirez expirez nous allons placer cette respiration diaphragme antique pour pouvoir activer le diaphragme cette respiration où vous allez vous concentrer posez votre regard qui est dans l'expire tap 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 l'inspire ça va être naturel hein vous connaissez on l'a déjà pratiqué on reviendra souvent parce que ce sont des respirations qu'on devrait placer dans notre vie quotidienne hein on inspire les bras par le côté vers le ciel on étire on pose les mains derrière la tête par exemple ensuite on choisit la main qu'on souhaite on va la poser là au niveau du diaphragme de l'estomac comme vous préférez et on commence continuez vous tap tap petits mouvements vous vous concentrez bien avec l'expire inspire étirez expire l'expire on étire les bras vers le ciel on pose les mains derrière la tête on peut aller avec l'autre main et on commence l'expire étirez et expire lâchez par le côté et respirez normalement bougez un tout petit peu les épaules et là à nouveau rotation gauche droite vous allez lâcher votre corps d'un côté vers l'autre en se sentant tout doucement à l'étendre commencer à se manifester là dans votre corps et respire observez quelques secondes votre corps alors nous allons poids de corps vers la droite vous pliez jambe gauche vous connaissez là vous prenez le talon gauche va toucher le fessier gauche là c'est simple et on laisse pour ronder la main droite allez vers le ciel on étire bien le bras droit et on va respirer là tout doucement vous regardez un point fixe et vous allez lâcher le haut du corps vers l'avant tout doucement la main droite vers le ciel le pied tient les orteils pardon la main tient les orteils du pied gauche et on tire on tire la jambe gauche vers le ciel sans aller trop loin il ne faut pas se faire du mal et on inspire l'énergie solaire main droite bras épaules et on inspire dans tout le côté droit du corps et on inspire jusqu'aux orteils pieds droit vous revenez tout en douceur on pose nos pieds gauche au sol et on inspire et vous observez les sensations qui sont là dans tout le côté droit du corps et ensuite côté gauche sentez l'énergie qui commence à se manifester dans votre corps après chaque asana observez que votre corps commence à changer c'est ça au yoga dès que vous commencez à placer l'atmos et l'énergie glisse et commence réellement à bouger, à transformer, à régénérer votre corps mais c'est important cette observation à travers votre inspire et votre respiration et maintenant poids du corps à gauche on va attraper le pied droit poser le pied droit là au niveau du talon du fessier droit on va étirer le bras gauche vers le ciel moudra la concentration coller le talon droit au fessier droit et ensuite c'est tout doux hein vous lâchez l'eau du corps vers l'avant doucement vers le ciel l'âme l'âme c'est possible pour votre corps aujourd'hui la paume de l'âme moche est tournée vers le ciel la lune énergie et vous inspirez main gauche jusqu'à l'épaule gauche et on expire dans tout le côté gauche du corps et doucement et doucement vous revenez vous posez doucement pied droit au sol vous lâchez tout en douceur et expirez observez les sensations qui sont là et expirez et expirez et expirez tout doucement laissez les deux bras aller vers la barrière croisez les mains rapprochez un tout petit peu les pieds respirez et à nouveau laissez l'eau du corps allez à l'horizontale pour ensuite lâchez 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 l'eau du corps front vers les genoux et les deux bras vers le ciel et ensuite vers l'arrière là où c'est possible pour vous et vous allez respirer dans cette posture et une fois que vous avez posé la posture je rentre vers la respiration je vous invite à penser à nouveau à cette belle étoile de lumière dorée et on inspire cette lumière par les paumes des mains on glisse dans les bras épaules omoplates et expirez dans le dos fessiers, jambes, talons et expirez en sentant cette énergie coulée dans tout votre corps et expirez en sentant et expirez en sentant vous lâchez les bras et vous restez avec l'eau du corps vers le sol dans la posture à l'envers et vous posez les mains là près de pied respirez toujours dans cette posture lâchez davantage posez les mains au niveau des hanches maintenant et revenez debout déroulez le bas du dos au milieu du dos haut du dos ouverture de la poitrine et expirez et lâchez les bras à côté du corps inspirez et expirez dans votre corps dans les sensations qui sont là et ensuite on se lève un pied l'autre pour lâcher et expirez inspirez et expirez fermez vos yeux sentez votre corps qu'est-ce qu'il dit votre corps ? observez après cet asana quelles sont les parties de votre corps qui manifestent la vie l'énergie ouvrez les yeux et là on va écarter les pieds les talons sont ensemble regardez il n'y a pas beaucoup de distance au niveau des talons on va inspirer on étire étire les bras vers le ciel et on soulève les talons dans l'expire vous allez plier doucement les genoux descendre pour vous mettre un accompli mais sans poser les talons au sol vous gardez cette posture main en prière et vous posez là au niveau du chakra du coeur vous respirez dans cette posture vous écartez les genoux vous écartez les genoux lâchez les épaules respirez là inspire à nouveau vers le ciel se dévez bien les talons et extir les bras par le côté serrez les fessiers et redescendez lâchez les talons au sol respirez et observez les sensations qui sont là ne bougez pas les pieds et on va recommencer inspire les bras vers le côté on étire bien mains ensemble dans l'expire maintenant vous pliez les genoux s'ouvrementez les talons se dévez on écarte bien les genoux quand on est à la toupie et on garde cette posture respirez-la si vous voyez la bougie ou si vous avez votre bougie vous allez poser votre regard vers la flamme et vous allez inspirer et expirez là rapprochez les omoplates contractez un tout petit peu la sangle abdominale et expire prochain vous posez les mains au sol et vous posez les talons au sol et là c'est vers l'extérieur des genoux vous allez placer au plus loin les bras au niveau des genoux attention c'est pas à l'intérieur c'est bien à l'extérieur pour ensuite placer les mains de pierre vous voyez là mes coudes ils touchent pas les genoux ils sont vers l'extérieur ça va lâcher davantage le bassin et tout le dos est bien droit vous allez garder cette posture écartez bien les pieds on a pas besoin d'un écartement très grand et vous laissez les mains derrière vers la poitrine vous poussez les jambes les genoux vers le ventre vous respirez là vous gardez et on pose notre regard vers la flamme et on inspire la main gauche jusqu'à là on expire la main droite on respire la main droite on respire la main droite jusqu'à là on expire gauche et on respire la main gauche et on respire la main droite vous lâchez les mains posez les mains au sol et tout doucement vous allez tourner faire un petit mouvement de rotation pour s'asseoir pour écartez les jambes et doucement lâchez lâchez les pieds lâchez les jambes ventre lâchez les épaules montons vers l'extérieur si vous préférez sinon vous pouvez très bien lâcher vers l'arrière respirez respirez là inspirez respirez dans cette posture vous pliez les jambes plantes de pied ensemble et doucement vous allez chercher cette modalité de la torture vous allez simplement coude vers l'extérieur les jambes vous poussez et pour aller au plus loin possible en arrondissant votre dos visage bien vers les orteils et vous écartez bien les genoux ouverture du bassin respirez dans cette posture allez un tout petit peu plus loin chaque expiration lâchez lâchez sentez bien l'ouverture des hanches lâchez les genoux et on inspirez-vous la mouladara au niveau du lubis une douce lumière rouge du lubis qui forme un lotus des 16 pétales inspire et expirera maintenant inspirez cette lumière des mouladara jusqu'au centre de la tête chacres coronaires et expirez du chacres coronaires pour la mouladara en glissant cette lumière ventre thorax tête en sentant cette lumière chauffer chaque centre de force illuminez les 5 parties de votre corps tête, gorge, thorax, ventre inspire et lâchez bien le dos et expirez sentez la lumière des cendres glisser du chacres coronaires vers mouladara respirez-la abandonnez-vous dans cette posture et doucement dans votre poche à expire vous lâchez les mains lâchez les mains doucement vous bougez doucement jambes vers l'avant pour aller glisser votre corps au sol tout en douceur et vous plaquez au bas du dos sol vous pliez les jambes genoux genoux vienne vers la poitrine les bras à côté du corps sentez cette posture respirez dans cette posture lâchez les épaules lâchez votre tête et expire posez les pieds au sol respirez respirez un moment là dans cette posture cuisse droite sur la cuisse gauche respirez-la et les bras en croix respirez tout doucement laissez les jambes aller vers la droite tête vers la droite tête vers la gauche sentez le poids des jambes qui descendent vers la droite les épaules ne bougent pas elles sont au sol revenez au milieu et on va de l'autre côté avec les mêmes jambes vous lâchez lâchez les jambes vers la gauche la tête vers la gauche la tête vers la droite la tête vers la droite sentez cette petite tension revenez au milieu changez les jambes cuisse gauche sur la cuisse droite respirez 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 on va lâcher les jambes d'abord vers la gauche et la tête vers la droite lâchez lâchez encore au plus loin possible respirez souriez revenez au milieu et on va de l'autre côté jambes vers la droite tête vers la gauche sentez le bien-être sentez cette petite tension qui va du bien à votre corps vous revenez au milieu respirez posez le bas du dos au sol laissez les jambes plier les bras froids lâchez les épaules respirez là inspire et expire vous allez soulever les pieds vous allez entourer vos jambes avec vos bras vous posez la tête au sol expire là là vous savez cette posture active masse le foie masse le pancréas l'estomac et maintenant on va faire un petit mouvement vous allez rouler vers la droite en abandonnant le corps vers la droite comme ça sans bouger les jambes on les garde bien entourées on revient au milieu on entoure bien le dos on lâche la tête et la tête va suivre le mouvement et on va vers la gauche on lâche revenez au milieu ça va être encore mieux et on continue droite et on va vers la droite revenez au milieu des fois on lâche un peu les bras et on va vers la gauche expire lâchez la tête elle suit le mouvement d'accord revenez au milieu et on va faire encore une fois droite et expirez ça peut être agréable laissez la main au niveau du dos des côtés et on va vers la gauche et on va vers la gauche et on va vers une guide et on va vers la darumnet et on va vers la gauche de la gauche et on va faire l' Tongue Respirez là, inspirez, expirez votre ventre, lâchez votre tête, posez les pieds au sol, respirez, étirez les jambes, doucez les jambes, écartez les jambes et lâchez votre corps au sol avec beaucoup de plaisir, lâchez les pieds, lâchez les jambes, lâchez les espoirs, lâchez votre tête, sentez votre corps, Par la pensée, vous dites, je lâche mon corps, mon corps est détendu, je lâche mes pieds, mes pieds sont détendus, Je lâche les mains, épaules et les épaules et les mains sont détendus, je lâche tout mon dos et tout mon dos est détendu, Et vous sentez tout votre dos détendu, relaxé, expirez. Visualisez sur le haut de votre tête une lumière jaune, magnifique, chaude, lumineuse. Maintenant, vous allez expirer et cette lumière va glisser sur tout votre corps. Vous allez la sentir glisser, chauffer votre visage, cou, poils fines, ventre, jambes jusqu'aux pieds. Glisser sur toute la partie postérieures de votre corps, glisser dans les épaules, les bras, les mains, les doigts des mains. Vous sentez cette lumière nettoyer, libérer tout votre corps des tensions, des énergies toxiques. Vous inspirez, vous inspirez et vous expirez en sentant cette lumière pénétrer votre corps par chaque cellule de la peau, toute l'épiderme. A chaque expiration, la lumière pénètre les muscles, pénètre les nerfs, glisse vers les organes, illumine tout l'intérieur de votre corps, vous inspirez et vous expirez. A chaque expiration, les deux bras vont vers l'arrière, vous rapprochez les jambes, c'est le bâton qui est flex, ouvrez la bouche et tirez, 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 tirez tout votre corps. Expirez, tirez, tirez, tirez tout votre corps, pliez les jambes et on masse. On masse le dos sans poser la nuque au sol. On fait trois, quatre fois pour ensuite venir à la scie et à l'épiderme. Respirez et tirez votre corps dans cette expiration. Alors, dos, bien droit, d'accord ? Vous allez soulever un fessier, l'autre, pour bien placer le bassin là. On respire, dans l'inspire on va étirer les bras, lâcher un tout petit peu l'eau du bord vers l'arrière, la tête, Pour ainsi contracter la sangle abdominale, laissez l'eau du corps aller vers l'avant, pliez un tout petit peu les coudes, soulevez un tout petit peu votre tête, les jambes sont bien étirées, vous expirez en rapprochant les omoplates, en cherchant à placer votre dos droit, d'accord ? Vous respirez là, inspirez les bras vers le ciel, on étire, expirez, vous allez poser les mains là, à côté, au niveau des hanches, à peu près, on sépare, on écarte un peu les pieds, et là, planche devant, et la planche vous pouvez soit vers les mains comme là, soit sans s'en faire, comme vous préférez. Ensuite, vous placez votre planche devant, on pousse le bassin vers le ciel, la tête vers l'arrière, on rapproche les omoplates, expirez, vous posez les fessiers au sol, vous pliez les jambes, la plus large qui est au bassin, Et on inspire, on pousse le bassin vers le ciel, on lâche la tête vers l'arrière, on serre les fessiers. Et, expirez, posez les fessiers au sol, étirez les jambes, les bras vers le ciel, bien étirez l'âche, un tout petit peu vers l'arrière, pour ensuite recommencer, dos droit, rapprochement des omoplates, on plie les coudes, on plie les coudes, on va un tout petit peu plus loin vers l'avant, expirez, essayez de maintenir le dos droit, inspirez, les bras vers le ciel, bien étirez, Et on pose les mains ensuite à côté du corps, planche devant, inspirez, poussez, poussez, lâchez la tête vers l'arrière, expirez, posez les fessiers au sol, étaptez les jambes plus larges que le bassin, Et on pousse la tête vers l'arrière, ouverture de la poitrine, respirez dans cette posture, posez les fessiers au sol, étirez les jambes, bras par l'autre côté, bien étirez, on va faire une dernière fois, Expire, expirez, 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 laissez l'eau du corps aller vers l'arrière, pliez les coudes pour aller un tout petit peu plus loin, expirez, rapprochez les omoplates, Inspire, étirez les bras vers le ciel, expirez, posez les mains là au sol, et la planche devant, poussez le bassin vers le ciel, Ouvrez bien la poitrine, lâchez la tête vers l'arrière, posez les fessiers au sol, pliez les jambes, et là, inspirez, poussez le bassin vers le haut, lâchez la tête vers l'arrière, ouverture de la poitrine, on va respirer dans cette posture, Instalez-vous dans les pieds, pensez à l'énergie de la mer terre, énergie Gaïa, inspirez cette lumière par les pieds, Jambes, jambes, cuisses, hanches, ventre, poitrine, expirez dans les épaules, bras, mains, doigts des mains, posez les fessiers au sol, Tout doucement, lâchez l'eau du corps vers l'avant, expirez, 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 bien masser, mais ne posez pas la vie au sol, expirez là, Et ensuite, les mains au niveau des genoux, petits mouvements, des rotations, des jambes, pour mains, sur le dos, tout doucement, on inspire, on expire, on change de sens, inspirez, expirez, expirez, posez les pieds au sol, Nous avons sollicité pas mal les poignets, on place la danse là, au niveau des poignets, mouvement, des rotations des poignets, Avec une douce lumière verte, qui vous placez dans l'instant présent dans les poignets, changez de sens, inspirez, expirez, Et là, sans bouger les jambes, les bras bougent à l'arrière, étirez, 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 étirez les bras, étirez, sentez le dos bien droit, expirez, Retirez l'arrière, laissez les bras, sentez les jambes pliées, c'est une brochure qui est agréable, Respirez, et étirez, un joint et une jambe, après l'autre, lâchez quelques secondes votre corps au sol, Respirez, et observez les sensations qui sont là. Lâchez les pieds, pieds vers le côté, lâchez les cuisses, lâchez les hanches, lâchez les épaules, lâchez les bras, mains et doigts des mains, lâchez la tête, respirez. Simplement sentir votre corps, respiration diaphragmatique, inspire, sentez votre ventre qui gonfle, expire, contractez, contractez, contractez votre ventre. Ainsi, gonflez, gonflez, gonflez votre ventre, expire, contractez, contractez, et revenez à nouveau, c'est le bâton, on ouvre la bouche, pieds flex, respirez avec beaucoup, beaucoup de plaisir, et les doigts par le côté, bien à côté du corps, respirez. Et là, tout doucement, vous allez plier les jambes, vous laissez l'eau du corps au sol, là vous posez le lotus ou le demi-lotus, comme vous préférez, on soulève un tout petit que vous bien placer la pochure, selon les possibilités que votre corps a accepte aujourd'hui. N'hésitez pas à tenir les pieds avec les mains pour bien poser votre pochure, voilà. Et une fois que vous avez posé les jambes, vous allez placer les bras, les mains, là, en bas de la pochure, mais attention, vous lâchez bien les fessiers au sol, hein, il ne faut pas soulever les fessiers. C'est les mains qui sont posées là au sol, et après, on pose les fessiers. Et vous rapprochez le coude, lâchez la tête vers l'arrière, posez le haut de la tête au sol, et vous respirez dans cette posture, vous allez cambrer et pousser la boitrine vers le haut, pour bien placer votre tête, vous ouvrez la bouche, respirez dans cette posture du poisson. On va travailler la respiration des narines, on va travailler cette respiration, pour les narines à 10 dans chaque narine, installez votre pochure à l'entrée de la narine gauche. Visez le métier de la lune, la haute dans le ciel. Inspire un rayon d'énergie in, narine gauche, jusqu'à la jeunesse, et expire la lumière à l'entrée de la narine gauche. À chaque expir, en visualisant la lune, la lumière pénètre la narine gauche, ilumine la et expire, la lumière chauffe la narine gauche, libère la narine gauche. Installez-vous dans le pochure, inspire à l'entrée de la narine droite, visualisez le soleil, inspire l'énergie solaire, narine droite jusqu'à la jeunesse, et expire dans la narine droite, et à chaque expir, cette lumière solaire, libère, chauffe, illumine la narine droite, illumine la jeunesse, dans l'extir, elle glisse, illumine et libère la narine droite, et toute l'énergie toxique, vous libèrez les deux narines, installez-vous à l'entrée de la narine, inspire par les deux narines maintenant, jusqu'à la jeunesse, expire dans votre fond, et lâchez la tête, vous allez lâcher les bras, et tirez une jambe, après l'autre, et respirez, lâchez le corps, je vous invite à observer les sensations qui sont là dans votre corps, respirez, il suffit d'expirer, d'inspirer, votre corps lâche, petits mouvements maintenant de rotation des pieds, pour lâcher un tout petit peu plus les chevilles, respire, changez de sens, et petits mouvements de rotation des poignets, vous bien libérez les poignets, inspire, expire, vous lâchez, on va continuer ce travail, d'accord ? Alors, on va rapprocher maintenant les jambes, vous gardez les jambes, bien étirées, d'accord ? À nouveau, on vient placer les mains là, au sol, et les pesquets par-dessus, et vous allez à nouveau rapprocher les coudes, vous allez combler, ouvrir la batterie, et placer la tête au sol. Gardez cette posture, et ensuite vous soulevez les jambes, et vous gardez maintenant les jambes soulevées, gardez bien le dos pendré, rapprochement des omoplates, et le haut de la tête au sol. Vous gardez cette posture, on va travailler l'énergie. Inspire, l'énergie de la terre par les pieds, jambes, ventres, poitrines. Expirez dans les épaules, bras, mains, doigts des mains, les pieds ne touchent pas le sol. Expire, vous lâchez les jambes au sol, et vous glissez la tête au sol, vous lâchez les bras, et expirez, lâchez, lâchez, sentez votre corps. Et là, pliez les jambes, et expire, jambes droites, bien vers la poitrine, et ensuite, jambes gauches, vous allez alterner le mouvement, inspire, expire. Pour bien lâchez, inspire, expire, et posez vos pieds au sol, expire, lâchez les jambes vers la gauche, la tête vers la droite, inspire, revenez au lieu, expire, jambes vers la droite, et expirez, expirez, observez les sensations qui sont là, et on boule vers la droite pour venir s'asseoir. Et là, j'espère que tout va bien, ce sont des postures qui vont renforcer votre dos, qui libèrent beaucoup les tensions au niveau du bas de dos, sont très agréables, ce sont des postures à pratiquer, à vivre souvent, ça serait l'idéal, d'accord ? Et là, vous allez vous placer dans cette pochure, froid le pied, comme ça, si vous préférez, ce qui est le mieux, le plus confortable pour vous, d'accord ? Une fois que vous avez bien placé votre pochure, puisqu'on va continuer le travail au niveau du dos, on va étirer les bras, étirer vers le ciel, la tête entre les deux bras, vous respirez dans la posture, et on va compter jusqu'avant, c'est le Aum, que vous connaissez d'ailleurs. Aum 1, Aum 2, Aum 3, Aum 4, Aum 5, et étirer bien, Aum 6, Aum 7, Aum 8, Aum 9, Aum 10, Aum 11, Aum 12, Aum 13, Aum 14, Aum 15, Aum 16, Aum 17, Aum 18, Aum 19, Aum 20, et là, par le côté, paume des mains vers le sol, respirez, observez les sensations là au niveau du dos, respirez, respirez là, lâchez, inspire, expire, expire. Et tout doucement, vous allez quitter vos pochures, vous allez vous mettre à genoux, et tout, donnez-vous le sol, on étire, on étire, on étire, basse en arrière, on respire, expire, expire, prochain, chien tête en bas, vous allez placer votre chien tête en bas, et tirez bien le dos, et tirez bien les bras, vous respirez dans cette position. Inspire, expire, 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 prochain, vous soulèvez les talons, vous laissez les genoux un tout petit peu vers l'avant, et vous pliez les genoux, dos bien droit, rapprochement des ombres plates, et vous soulèvez la tête, petite contraction de la nuque. Et expire, basse en arrière, le ciel, et tirez les jambes, et tirez les bras, chien tête en bas. Un, tire, soulèvez les talons, le corps va vers le haut, et là, pliez les genoux à nouveau, serrez la sangle abdominale, contractez bien, soulevez la tête, respirez. Et, expire, posez les talons au sol, et tirez tout le corps, mon corps va vers l'exercice, respirez là, posez les genoux au sol, dos des pieds au sol, et vous venez à la cise, posez sur le diamant, respirez. Posez les bras à côté du corps, et respirez dans cette motion. Observez les sensations qui sont là. Quatre pattes. Sentez votre dos bien droit, mortel de l'intérieur. Expire, vous étirez la jambe gauche, elle est à l'horizontale. Inspire, vous ouvrez, il y a une ouverture vers la gauche, du genou gauche, à hanche, et qui vient vers l'épaule gauche. Expire, vous étirez bien, la jambe gauche vers l'arrière. Ne bougez pas, on laisse du fort. Quand vous pliez le genou, vous ouvrez vers la gauche, et vous venez vers l'épaule gauche. Expire, vous étirez, tirez, tirez bien, encore une fois, et là, regardez. Expirez dans cette motion et tirez la jambe gauche vers la gauche, pied flex, vous regardez. On inspire, le lien du genou, pied gauche, jambe, hanche, montez, vissez jusqu'à l'épaule gauche. Expirez dans le bras gauche, main, doigt de la main gauche. Pliez doucement la jambe gauche, posez le genou gauche au sol, respirez là. Observez les sensations qui sont là. Expire, et tirez la jambe droite vers l'arrière. Inspire, vous pliez le genou droit, ouverture de la hanche, la jambe droite vers la droite, bien cette ouverture. Expire, étirez la jambe droite, puis flex. On continue. Inspire, écartez, ouvrez bien, ouvrez bien la jambe droite. Expire, pied flex, expire, étirez bien cette jambe. Encore, une dernière fois. Inspire, ouvrez, expire, et tirez la jambe droite vers la droite, pied flex, gardez. On inspire, première juge solaire, et droit, jambe, hanche droite, taille, poitrine, et expire. Dans le bras droit, main, doigt vers la main droite, pliez la jambe, reposez le genou au sol, expire. Expire, bassin vers le talon, étirez le bras, respirez-la. Observez les sensations, dans notre corps, respirez. Inspire, expire. Tout doucement, vous déroulez le bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, main, en cuillère, au niveau de la patrine, au niveau de la patrine, vous respirez, pour observer les sensations qui sont là, dans votre corps. Respire, inspire, et expire. permets aux yeux, d'observer les sensations qui se manifestent dans tout votre corps, dans tout votre corps. et expire. Respirez là. Laissez calmer, la respiration va se calmer tout doucement. et vous lâchez les mains à côté du corps en s'ouvrir observez ce que votre corps sent vous posez les mains là devant le genou pour venir debout vous allez simplement pousser le bassin vert le ciel, lâchez le haut du corps respirez dans cette posture et doucement déroulez bas du dos milieu du dos haut du dos ouverture de la poitrine mouvement des rotations des épaules et reste ensuite on laisse le corps aller vers la gauche vers la droite bien senti sur la détente c'est important aussi de lâcher on a bien sollicité son corps inspire inspire expire et vous lâchez respirez observez les sensations qui sont là dans votre corps et pour finir la partie insana on va continuer un travail qu'on a commencé le joli qui est très important qu'on puisse se placer le corps est prêt on se sent bien on va bien sentir que le corps est détendu on va inspirer c'est les jambes aller vers l'arrière expire on redescend on fait 3-4 pas comme ça inspire expire inspire inspire expire expire prochaine fois inspire les mains au niveau du bas du dos approchez les omoplates respirez-la lâchez doucement les pieds vers le sol la charrue respirez-la posez maintenant les paumes des mains au sol respirez écartez les jambes lâchez les bras par le côté vont attraper les gros orteils les mains vont attraper les gros orteils jambes bien étirées respirez on travaille l'énergie muladhara au niveau du pubis inspire des muladhara jusqu'au centre de la tête et tire de la tête vers muladhara inspire illuminez la grande finale estiré dans tout le cerveau rapprochez les jambes là vous posez à nouveau les mains au niveau du bas du dos et et pliez les genoux tête entre les deux genoux respirez-la et on va lancer le corps tout doucement au sol et et respirez lâchez d'abord le corps au sol respirez observez les sensations qui sont là respirez inspire expire expire les pommes des mains se met au niveau des hanches les coudes bien collés au corps et et on soulève la poitrine et on marche la tête vers l'arrière contre la posture de la charrue et respirez ouvrez bien la poitrine et expire lâchez inspire dans la poitrine expirez-la posez la tête au sol et lâchez tout votre corps au sol lâchez tout votre corps au sol entourez vos jambes un peu avec les bras pliez les jambes les entourez avec les bras et le fond vient vers le genou respirez-la inspire expire ouverture des bras en trois et à nouveau lâchez les jambes vers la gauche et la tête vers la droite étirement du chat revenez au milieu l'autre côté avec beaucoup de plaisir respirez revenez au milieu et marchez le bas du dos avec ce petit mouvement avec ce petit mouvement des rotations les jambes changent de sens inspire expire et lâchez et avec beaucoup de plaisir c'est le bâton inspirez ouvrez la bouche vaillez étirez 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 ton corps étirez étirez et étirez sexuelle ouvre lugar sentez votre corps les sensations qui sont là et nous allons maintenant doucement. Passez à cette deuxième étape de la méditation. Vous allez choisir votre posture à l'assise ou à l'encher. Ce qui est le plus agréable pour vous. Vous allez vous installer dans votre corps, ré-inspirer dans votre corps et sentir le bien-être, la paix, le calme qui se manifeste là, dans ce mouvement. Je vous invite à vous rappeler quand vous êtes arrivés au début de cette séance. Se rappeler comment était votre corps ? Quelles étaient vos intentions ? Qu'est-ce que vous attendiez ? Et maintenant, comment se manifeste votre corps ? Êtes-vous arrivé là où vous voyez ? Qu'est-ce que vous sentez ? Laissez sortir de profondeur, c'est ressentir que chaque asana, que chaque mouvement en est réglé dans votre corps physique et dans tout votre univers. Et par le conseil, vous allez dire à votre corps, tout mon corps est détendu. Je lâche les pieds et les pieds sont détendus. Je lâche les hanches, le dos, ils sont détendus. Je lâche les épaules, les épaules, les bras, les mains, les doigts, les mains et ils sont détendus. Ma tête est lourde, je lâche sur mes armes, tout mon corps abandonné au sol, détendu. Vous souriez et vos mots installés dans votre corps. Sentez vos pieds, dites merci à vos deux pieds. Sentez les mains, dites merci à vos deux mains. Sentez vos poignets, dites merci à vos poignets. Sentez vos épaules, dites merci à vos épaules. Sentez tout votre corps, dites merci à votre corps. Sentez votre cœur plonger à l'intérieur de votre cœur. Manifestez, sentez une douce lumière verte, pénétrez votre cœur. Illuminez chaque cellule de cet organe merveilleux. Et en visualisant et sortant la lumière dans votre cœur, dites merci à votre cœur. Souriez à votre cœur et dites merci. Installez-vous dans le foie. Pensez à votre foie. Plongez à l'intérieur de cet organe, le foie. La lumière verte se manifeste. Enveloppe chaque cellule de votre foie. Et vous dites merci à votre foie. Merci à votre foie. Merci à votre foie. Maintenant, vous allez vous installer entre les deux sourcils. Un chemin. Une douce lumière bleue se manifestera entre les deux sourcils. Le troisième œil, c'est la manifestation de la vision profonde, de l'intuition de l'être qui vous êtes. Cette perception, vigilance, prudence et l'être qui pour mieux faire, manifester de manière harmonieuse, observe, voit clair, est dans la pleine conscience de l'instant présent. Vous plongez dans un chemin, une espère bleue, lumineuse, chaude, vous inspirez, vous expirez dans cette lumière. Et à chaque expire, la lumière glisse vers le fond, illumine le lot frontal gauche et droit. Vous sentez à chaque expire. Vous sentez à chaque expire. Cette lumière d'ajna pénétrer tout votre cerveau, se diffuser dans tout le cerveau. Elle continue de se diffuser. Elle glisse, pénètre tout le corps jusqu'aux pieds. Vous êtes toujours dans ajna. Vous inspirez et vous expirez maintenant. La lumière se diffuse tout autour de vous. Tout autour de vous. Vous visualisez à chaque expiration d'ajna. Cette lumière se diffuse tout autour de vous. Et manifestez, et manifestez, et manifestez une espère bleue magnifique. C'est votre champ de force. C'est votre champ mental. C'est votre protection qui est créée là, d'un instant présent, tout autour de vous. Visualisez cette belle espère de lumière bleue. Grandir, grandir, et entourer tout votre corps, tout votre univers. Elle grandit encore, et encore. Et vous vous visualisez dans cette immense espère de lumière bleue. Vous êtes toujours là, dans ajna. Et vous voyez, vous visualisez par le troisième œil. La lumière tout autour de vous. Tout autour de vous. La vision profonde, c'est vrai. Le regard de l'aigle est là. Inspirez. Expirez. Et vous faites quelque part. On visualisez un endroit des lumières bleues devant vous. Vous posez votre main, et vous enlerez ce voile. Et vous êtes maintenant dans une magnifique pièce, immense. Et tout ce qu'il y a dans cette pièce, c'est la lumière. La lumière bleue, magnifique. Vous avancez. Vous marchez à l'intérieur de cette immense pièce. La lumière est partout. Vous sentez que vous connaissez cet endroit. Il parle de vous. Vous sentez votre énergie qui est partout dans cette pièce. Vous vous sentez en sécurité. Et vous voyez clair, vous voyez clair tout ce qu'il y a tout autour. Beauté, harmonie, sérénité, ordre. Tout est vit là dans cette immense pièce des lumières bleues. Et un grand voile des lumières. Vous posez votre main sur ce voile. Vous l'enlevez et devant vous, un immense miroir des lumières bleues. Un immense miroir de lumières bleues. Vous avancez. Vous posez votre regard vers l'intérieur de ce miroir. Et l'image de l'être merveilleux qui vous aide, apparaît, se manifeste. Ce miroir est là pour vous aider à éveiller vos potentialités infinies qui sont là, endormies à l'intérieur de vous. Vous posez votre regard vers cette image de vous-même. Elle est belle. Elle est lumineuse. Vous regardez ses yeux. Il s'y domine. Tout son cerveau est pure lumière. L'intelligence émotionnelle, l'intelligence spirituelle s'emmène en vous. Vous vous rapprochez davantage du miroir. Et vous visualisez la lumière dans le thorax. Dans le thorax de cette image de vous-même. Et le mot amour est placé là. Le mot sagesse, connaissance, compassion. Et cette image. Et le thorax illumine. Vous visualisez cette lumière, s'éveillez dans le thorax de cette image de vous-même. Et vous vous rapprochez davantage. Vous vous sentez attiré par cette image de vous-même. Elle éveille ses potentialités infinies. L'intelligence, la sagesse, l'amour, la lumière, l'imagination, la créativité. Sa mémoire. Sa mémoire spirituelle qui est là. Et vous plongez maintenant. Vous plongez à l'intérieur de ce miroir. Vous plongez à l'intérieur de cette image. Elle se fond à l'intérieur de vous-même. Et cette lumière éveille, éveille. Vos potentialités infinies qui sont là. C'est la vie. C'est l'amour. La lumière. L'intelligence. La bonté. La bonté. La générosité. La sagesse. La connaissance. La compassion. Ces forces qui sont là. Et vous sentez. La veille de ce moi. Qui a pure lumière en vous. Et tous vos corps s'illominent. Votre corps physique s'illominent. Votre corps d'énergie mentale. Des sentiments. Des émotions. Des désirs. Votre corps. Des désirs. Éveillez par ces potentielles idées. Enfim. L'amour. La lumière. Et vous êtes un maître. Merdeux. Vous êtes la beauté. Vous êtes la bonté. Vous êtes la générosité, vous êtes la compassion, vous êtes la paix antérieure, vous êtes la lumière, l'amour infini, inspirez, expirez ce qui vous souhaite, l'amour infini, la lumière infini. Et ce qui vous fait souffrir, ce qui vous cause peur, angoisse, souci, tristesse, déséquilibre, vous allez visualiser et visualiser ce manifester là, dans ce temple de lumière. Vous allez poser toutes ces situations, événements et personnes qui vous font souffrir ou qui génèrent des équilibres dans votre univers, là, dans ce temple de lumière, où tout est amour, où tout est paix. Le seul moyen de la libération, c'est par la paix, c'est par l'amour, c'est par le pardon et l'autopardon. Il suffit de visualiser là, tous ces êtres, situations, émotions, sentiments. Vous lâchez, vous lâchez, vous les abandonnez, vous retirer de tout votre univers en déposant dans ce temple de lumière. afin qu'il soit transformé, qu'il puisse vivre libre en dehors de votre lumière, c'est la libération par l'amour. Posez, visualisez, regardez, inspirez et lâchez Christ. Et dites par la paix, je me libère par l'amour, je me libère avec l'amour, je suis un être libre, et j'ai choisi, ici et maintenant, le bonheur. Je mérite le bonheur, je suis le bonheur. Et ici et maintenant, je manifeste la sensation de la souffrance. de ce temple et de votre niveau, des rayons de lumière, des milliers, des milliards de rayons de lumière partent vers la terre entière, vers l'humanité toute entière, vers l'univers en figurine, bonheur, cessation de la souffrance, lumière pour tous, Amour, union, partage, compassion. L'amour, compassion, envers la terre entière. Et vous inspirez, l'amour, la compassion. Et vous inspirez, l'amour, la compassion, vers tous les rêves, toute la vie d'amour, la compassion. D'où est plus d'amour, lesoaurs, parfaits cette sensation. La psychose, l'amour est plus d'un coup, l'amour. La psychose... Exactement ! Sous-titrage FR ? 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 Namaste La paix et la lumière pour votre vie, c'est ce que je vous souhaite, vous avez tout mon cœur. Merci, merci d'être là.